Des hélicoptères qui repartent au pays. Après la reprise de Palmyre par le régime syrien et les forces russes, les troupes russes commencent à quitter la Syrie. Dans le ventre de cet énorme avion cargo, un Antonov 124, trois hélicoptères embarquent. Ils ont participé aux cinq mois de frappes aériennes. Mais tout le monde ne part pas. Les militaires qui restent ici continuent un service actif explique cet officier russe. Des forces qui sont capables à n'importe quel moment de repousser une attaque et répondre à n'importe quelle situation. L'Antonov survole les navires de guerre russes stationnés en mer Méditerranée. Ils sont chargés de sécuriser les bases russes de Tartus et Amaymin. Sur le terrain syrien, d'autres avions russes poursuivent de leur côté la distribution d'aide humanitaire. C'est aussi une des missions des militaires russes.